Je vous présente un homme qui est ancien à mon église et qui se prépare à implanter une église toute jeune, toute nouvelle à Saint-Liboire. Alors c'est avec joie que je vous présente Sylvain Belval. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Caron. Je te remercie d'avoir accepté de venir donner ton témoignage et j'aimerais ça, puis je suis sûre que nos téléspectateurs aimeraient savoir comment Dieu s'est fait connaître à toi. Ça me fait plaisir de raconter ça en quelques minutes. Moi, je viens d'une famille, je dirais, tout à fait ordinaire, une famille catholique, pratiquante. Pour moi, l'existence de Dieu, ça n'a jamais été remis en question. Ça a toujours été quelque chose de présent parce qu'à la maison, on parlait de Dieu, on allait à l'église, tout était comme parfait, je dirais, d'une certaine manière. Des bonnes personnes. Oui, je dirais oui, un bon milieu, tout était comme bien. La seule chose, c'est, moi je dis, des fois, on est avec des fois des fragilités. Moi, l'image que je donne toujours, ce qui me concerne, je suis un petit peu comme une, je dirais, une tortue, mais pas de carapace. Donc, tout ce qui se passait, ça m'atteignait. J'étais souvent triste, j'étais très émotif, sensible. Dans le fond, je pourrais dire ça. Donc, dans les faits, moi, je dirais, dès quand j'étais jeune, puis je dirais tout le début de mon adolescence, ça a été passé à tenter de construire quelque chose qui ressemblait à une carapace. Tu devais être souffrant. Oui, mais c'était drôle parce qu'il n'y avait rien qui pouvait démontrer que j'étais souffrant dans le sens extérieur, parce que pour les gens, j'étais un clown, puis j'avais du plaisir. Mais est-ce que j'étais souffrant? Parce que je n'étais pas heureux, je n'étais pas bien, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai essayé toutes sortes de choses, puis j'étais jeune, j'ai essayé n'importe quoi, mais pour essayer de prouver que, je ne sais pas, que tout allait bien, que j'étais bien, puis que j'étais heureux. Donc, dans l'adolescence, je commençais l'adolescence en faisant aussi ce qu'on fait beaucoup d'adolescents, pas nécessairement différent de bien des autres, mais beaucoup, je dirais, la petite délinquance, consommation, des choses comme ça, mais ça ne me rendait pas heureux pareil. Puis il y avait une espèce de vide qui était là, de plus en plus grand, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé rapidement à penser que la vie n'avait pas beaucoup de sens. Mais ce qui était spécial, c'est qu'à peu près, au même moment, mes parents ont été invités à une grande rencontre à Montréal, où ils présentaient Jésus-Christ, puis le plan de Jésus pour leur vie. Vous avez décidé d'aller là? Ils sont allés là. Moi, je ne suis pas allé là. Ah, sans toi? Non, ça ne m'intéressait pas du tout, mais la seule chose, c'est qu'ils sont revenus, puis ils avaient exactement ce que je cherchais. Il y avait une paix, ils étaient bien, et c'est comme la réponse de « Ah, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux, et c'est ce que je voulais. » Mais je n'étais pas prêt à faire le pas. À un moment donné, encore, où je continuais à faire ces mêmes gestes, je dirais, de délinquance, le Seigneur a permis que je comprenne que tout ce que je faisais dans ma vie, c'était pour lui déplaire. Tout ce que je faisais, si j'avais juste un seul but, c'était me plaire à moi, mais contraire à ce que Dieu voulait. Ça ne te rendait pas heureux? Pas du tout, pas du tout. Alors, je me suis retrouvé justement un soir dans un parc, avec une gang d'amis, et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que j'avais péché. Parce que toute ma vie, j'avais fait en fonction de moi-même, puis cherché à combler. Quand dans les fêtes, ce n'était pas une carapace que j'avais besoin, c'est d'être rempli intérieurement, que cette vie de là soit remplie. Donc, dans le fond, le Seigneur ne voulait pas que j'aie une tortue avec une carapace, mais une tortue qui a quelque chose en dedans. C'est un petit peu ça, l'image qui me vient. Ce soir-là, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai dit, « Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, puis maintenant, je veux vivre selon ton plan à toi. Je ne veux pas vivre selon ce que je vais chercher, puis selon tout le plaisir ou tout ce qui est là, mais je veux vivre selon ton plan à toi. » Et ça, ça s'est passé le 13 août 1982, et je vais m'en souvenir tout le reste de ma vie, parce que c'était le point marquant qui fait qu'aujourd'hui, 24 ans plus tard, je suis encore là à vouloir le servir et être avec lui. Et c'est Jésus qui est ton maître maintenant, qui dirige ta vie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. C'était vraiment un témoignage très touchant. Et c'est ça ? Jésus qui est en train Jésus qui est en train Jésus qui est en train Jésus qui est en train